On va voir comment ajouter une police de caractère variable. C'est une police Google Font, on va l'intégrer dans un thème FSE. Là, je suis sur le site de Google Font, et au niveau des filtres, il faudrait bien choisir variable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une police de caractère variable ? Elle va s'adapter avec quelques fichiers à toutes les graisses. Donc, on va pouvoir prendre la très fine à la très grasse. Bien sûr, quand tu es dans le thème FSE, tu peux choisir toutes ces polices, mais à chaque fois, ça charge un fichier à part, et donc ça alourdit le système. Alors que là, à partir de deux fichiers, on va couvrir tout ce qui est possible de régler dans WordPress en natif. Je vais travailler dans le FSE avec la police qui s'appelle Monserrat. Donc, je vérifie, et je te le conseille de le faire aussi, de regarder si tu as bien l'italique à chaque fois et la normale. Donc, on va pouvoir, à partir de deux fichiers, je te le répète, couvrir toutes les graisses, de 100 à 900, avec à chaque fois l'italique et la normale. Je suis dans mon site, nouvellement installé, et j'ai la police système par défaut. Donc là, je te propose de partir dans Create Blockthème, qui est déjà activé, et qui ajoute un gestionnaire de police. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois. Pour l'instant, on est sur la système fonte. Donc, je vais ajouter une police Google, et je vais choisir Monserrat. Donc, on peut faire la lettre M, ça ira plus vite. Ça affiche toutes les polices qui sont disponibles, donc toutes les graisses. Et puis là, je peux vérifier que j'ai l'italique, qui est un peu plus bas. Évidemment, le plus simple, ça serait de faire, oh bah tiens, hop, 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 je sélectionne, et c'est bon. Bah non, parce qu'à chaque fois, tu vas voir le poids qui change, et ça fait énormément de requêtes au niveau du site. Donc là, en général, la règle de base, c'est que tu vas prendre une police normale, que tu choisis autour de 400. Donc, ça peut être plutôt 500, ou 300, ou 200. Il ne faut pas prendre trop fin non plus. Là, je vais prendre la 300. Peu importe, parce que de toute façon, après, on va avoir toutes les graisses. Donc, je prends une normale, et je prends une italique de la même graisse. Je n'ai même pas besoin du gras. Donc, je vais prendre italique. Et ensuite, tout en bas, je vais faire ajouter des polices à votre thème. Alors, l'avantage de cet outil, donc Create Block Theme, il va charger automatiquement les polices dans le thème, les fichiers. Il n'y aura plus de connexion avec les polices qui sont en ligne. Maintenant, je vais le régler au niveau du site. Donc là, je vais faire Apparence, Éditeur. Je clique dedans. Alors, tu as le menu maintenant directement. Je suis avec la 6.4. Si tu fais Style, ça fait la même chose. On arrive directement dans l'onglet. Je vais dans Typographie. Et au niveau du texte courant, donc là, on a un héritage. Il y a la police de caractère. Tu vois qu'il y a la système fonte. Et là, je vais choisir la Montserrat. Ça va se mettre à jour automatiquement. Alors, quand c'est du gras, il met du gras. Quand c'est du simple, il met du simple. Il choisit au plus proche. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de gras. Donc, il n'applique pas vraiment. Et là, le problème, c'est que si pour du texte, pour te montrer. Je vais le faire avec le titre du site, par exemple. Donc là, je vais modifier le modèle. Donc là, si je change au niveau de l'apparence, tu vas voir que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que comme il ne trouve pas les fichiers, du coup, il applique le normal. Il applique le plus proche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manuellement télécharger la police. Et je vais te montrer comment on l'intègre directement dans le site. Et là, toutes les tailles dans l'apparence vont être appliquées automatiquement. Donc, ça te donne une grande liberté. Par contre, tu vois que l'italique, ça fonctionne. Mais les autres graisses, ça ne marchera pas. Donc là, j'enregistre pour valider ma police. Et je te montre ce que ça génère au niveau du fichier, du thème. Je suis parti dans l'éditeur. Et là, tu vois que dans le typographie, il m'a ajouté. Donc, il y avait la font de family. Donc, ça, c'était ajouté par défaut. Mais il m'a ajouté font de family Monserrat. Il m'a mis que c'était font de face. Et à chaque fois, il m'a chargé les fichiers. Comme j'ai téléchargé une police de 300 au niveau de la Grèce, il m'a mis simplement ces deux fichiers. Au niveau de Assets, on a bien les deux polices qui sont affichées. Alors, quand tu es sur le site de Google Font, une fois que tu as sélectionné justement cette police variable, tu peux faire Download Family. Je te montre ce que ça donne. Donc, tu as un fichier zip. J'ai ouvert le fichier. Tu as les fichiers qui sont statiques. Donc, ça, c'est vraiment toutes les variantes au niveau de la police. Et à chaque fois, tu vas avoir, s'il y a l'italique, la version Variable Font et Variable Normale. Donc, je vais prendre ces deux fichiers et je vais remplacer ce que j'ai dans mon thème, directement dans le dossier de mon thème. Donc, je les prends. Je vais repartir dans l'éditeur de code et je vais les glisser. Alors, je ne suis pas sûr que je puisse faire ça, mais on va tester. Alors, je vais mettre dans Assets directement. Est-ce qu'il veut bien ? Ouais, super. Donc, c'est bon. Par contre, il y a un petit souci pour l'instant, c'est qu'il ne les a pas placés au bon endroit. Donc, je vais les déplacer. Ce n'est pas grave. Je vais l'afficher dans le Finder. Donc, je vais supprimer les deux qu'il a chargés. Alors, ce qui est pratique quand on fait comme ça, c'est qu'il nous préinstalle le code. Donc, c'est plus simple. Et puis, je vais le remplacer par mes deux fichiers. Je suis reparti dans l'éditeur de code. Donc, ça a bien placé au bon endroit. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de remplacer le nom des fichiers. Donc là, j'ai l'italique. Donc, je copie. Attention, il faut juste remplacer le nom du fichier. Et si vous appuyez sur la touche Entrée, ça permet de récupérer le nom. Voilà. Donc, j'ai juste fait un copier-coller. L'emplacement, il ne change pas. Dernier réglage, je vais lui donner la palette de graisse disponible. Donc, c'est dans Font Wait. Et je vais dire, tu vas de 100 à 900. Et je vais faire la même chose pour l'autre. J'enregistre. Et puis, je repars sur mon site pour te montrer le résultat. Donc, je suis toujours dans l'éditeur. Il faut que je recharge. Je vais éditer la même chose, le titre. Peu importe, ça marchera dans n'importe quel contenu. Je me mets dans l'onglet Style. Je vais éditer le bloc. Et regarde, tu as exactement, tu as toutes les polices qui sont disponibles. J'ai juste deux fichiers et tout est à ma disposition. J'ai le gras, l'extra-gras, le noir italique. Juste avec deux fichiers. Je vais remettre le normal ou le léger. Je vais te montrer que c'est la même chose si je suis dans un article. Je prends un paragraphe. L'apparence n'est pas disponible. Donc, je vais l'activer. Et là, idem. Tu vois que tout est intégré. Extra-gras, gras, demi-gras, léger italique, gras italique, etc. Voilà, ça, c'est une vraie avancée. Parce qu'en deux fichiers, on a accès à tous les réglages que propose le thème FSE.